Les visions du monde identitaire qui prêtent à l'appartenance des individus à diverses catégories démographiques une importance capitale voire exclusive dans l'explication des phénomènes humains en particulier des phénomènes cognitifs à levant en poupe dans les milieux intellectuels et dans le monde académique en particulier. Ces groupes démographiques sont transformés en l'alpha et l'oméga de l'explication sociologique et psychologique. Ils sont notamment définis par ce que les intellectuels identitaires nomment le triptyque classe-race-genre qui est devenue incontournable dans beaucoup de narrations se réclamant des sciences sociales. Les narrations construites autour de cette sainte trinité ont ceci en commun qu'elles découpent systématiquement les populations humaines en groupes dominants et groupes dominés, d'un côté les oppresseurs coupables et de l'autre les victimes innocentes. Les études postcoloniales, pas forcément dans leur ensemble mais pour certains de leur courant, constituent un exemple frappant de ce simplisme manichéen et la manière dont celui-ci se drape des habits académiques pour revendiquer une légitimité scientifique. On invitait dans cet épisode François Rastier à noter que ses visions du monde simpliste et revancharde s'appuient notamment sur une ignorance flagrante de l'histoire récente de l'humanité, réduite en quelque sorte à un réservoir à grief exploitable sans épuisement contre certains groupes ontologiquement coupables. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui François Rastier, bienvenue sur Liberté Académique. Alors, vous êtes sémioticien et linguiste, vous êtes directeur de recherche et mérite au CNRS. Vous avez obtenu une thèse de doctorat d'État en 1985, délivrée par l'Université de Paris-Sorbonne. Le titre de sa thèse, c'était « L'isotopie sémantique du mot au texte ». Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, publiés pour un certain nombre d'entre eux par les presses universitaires de France, notamment « Sémantique interprétative » dont la première édition avait été publiée en 1987. On peut citer aussi « Art et sciences du texte », publié en 2001, ou encore une introduction aux sciences de la culture, en collaboration avec Simon Bouquet, publié en 2002. Alors, comme Emmanuel Fay, qui avait été également interviewé sur notre podcast, vous êtes par ailleurs intéressé à l'œuvre de Martin Heidegger, dans laquelle vous notez, je pense, en accord avec Emmanuel Fay, une adhésion réelle et profonde, bien qu'on pourrait dire ésotérique en un sens, à l'idéologie national-socialiste. Vos recherches sur Heidegger ont donné lieu à la publication de plusieurs livres, notamment « Naufrage d'un prophète » publié en 2015, également aux presses universitaires de France. Et vous avez récemment écrit une série de quatre textes publiés par Non-Fiction, sous le titre de « Sexe, race et sciences sociales », dans lesquels vous critiquez certains courants identitaires dans les sciences sociales et les humanités contemporaines, des courants qui s'inscrivent en particulier dans les études postcoloniales, la théorie critique de la race. Donc c'est de ça en particulier que je souhaitais discuter avec vous aujourd'hui. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces courants identitaires au sein de l'université et dans les sciences sociales ? Bon, merci et bonjour à tous. Voilà, alors, merci de votre invitation et de votre accueil. Juste une petite précision, je ne suis pas émérite parce que je n'ai pas demandé l'émérita, donc je suis honoraire. Alors, vous me demandez pourquoi je me suis tourné vers Heidegger et ses courants identitaires. Alors, je dois dire que mon premier livre, en 1971, était une analyse d'un texte philosophique, une analyse narrative des éléments d'idéologie, des études de Tracy. Et donc, comme j'ai toujours travaillé sur les textes, je pense que, tout simplement, les textes théoriques, certes, ont leur propre logique et niveau de lecture, mais qu'il est parfaitement légitime pour un linguiste d'étudier des corpus de textes théoriques. J'ai travaillé sur des textes scientifiques, sur des textes philosophiques de cette manière. Alors, il se trouve que, étant, ayant passé dix ans dans un laboratoire d'intelligence artificielle, m'étant intéressé dans les années 1985-2000 à l'exploitation outillée, si on peut dire, des corpus, j'ai travaillé sur la thématique de corpus littéraires, et ensuite, dans un projet européen sur la détection et le filtrage automatique des sites racistes en trois langues. Ça, c'était au début des années 2000. Et donc, on a fait des corpus de sites racistes qui sont tout à fait révélateurs. À cette époque-là, il n'y en avait que quelques milliers, maintenant, il y en a des dizaines de milliers, bien sûr. Et même plus, tout ça s'est diffusé dans les réseaux sociaux. Et donc, j'ai été affronté à cette lecture, je dois dire, assez éprouvante. Par ailleurs, je m'intéressais à l'œuvre de Primo Levi et j'ai fait, en 2005, un petit livre sur la poésie de Primo Levi. Une poésie qui est d'ailleurs à peu près inconnue, ou en tout cas très peu lue. Et à la suite de ça, j'ai reçu des menaces antisémites, moi qui ne suis qu'un goye tout à fait invétéré. Ce qui m'a surpris, mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est que ça n'a surpris personne. C'est-à-dire que tantôt, des collègues m'ont dit, ah oui, je ne savais pas que tu étais juif. Et d'autres, notamment les juifs, ont trouvé ça tout à fait normal, comme si c'était parfaitement banal. Alors, ça m'a donné à réfléchir, je dois dire. Je me suis donc intéressé à la rhétorique du caractéristique du pathos. Un mélange de violence et de miaporie qu'on voit dans ces textes, qui jouent sur l'attendrissement, la victimisation, mais en même temps comme une préparation à la violence. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, toute proportion gardée, dans les discours identitaires, où l'identité est toujours menacée, mais en même temps, elle devient très vite menaçante. Voilà un peu le pourquoi de mon intérêt pour Heidegger, qui a été suscité notamment par l'ouvrage tout à fait majeur d'Emmanuel Fay, « Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie », qui d'ailleurs ne se limite pas à Heidegger, mais le replonge dans le corpus de ses contemporains. A la suite d'une petite publication en 2009 sur Heidegger, je me suis aperçu, moi qui ne suis pas véritablement dans le milieu philosophique, de la vivacité, pour ne pas dire la violence, des réactions, non seulement des Heideggeriens au sens du groupe des fidèles, mais bien plus largement de l'intelligentsia, Badiou, etc., qui s'est répandu en propos violents, « Je ne lirai pas ce livre », etc., « Les petits maîtres qui déshonorent la philosophie française ». Je n'ai jamais prétendu déshonorer la philosophie française, je dois dire, ni bien sûr soutenir les crémeurs rouges, ni quoi que ce soit d'approchant. Alors, je me suis donc intéressé par là aux positions de ces écoles, disons post-modernes, déconstructrices, qui toutes se réfèrent plus ou moins à des penseurs comme Heidegger, comme Karl Schmitt, qui est véritablement une vedette dans l'extrême-gauche, à Gambènes, dans le milieu des coloniales, Bembé, par exemple, s'y réfèrent très volontiers. Et je dois dire que ces filiations revendiquées, Derrida se revendique de Heidegger, qu'il appelle « mon contre-maître », m'ont paru particulièrement révélatrices. D'autant plus que même si l'on a changé, bien entendu, d'époque et de paysage, les ennemis désignés restent les mêmes, c'est-à-dire l'Occident, la modernité, en sous-main, les Juifs. N'oublions pas que, par exemple, MNB a fait des conférences en Allemagne qui ont suscité l'émotion, s'est allé jusqu'au niveau ministériel. Il y a eu, par exemple, un éditorial de la Frankfurter Allgemeine Zeitung là-dessus, MNB disant, sous couleur d'antisionisme, etc., que les Juifs avaient payé le prix. Mais on se demande quel prix et le prix de quoi. Donc, ces propos, dans un pays qui est un peu plus éveillé que le nôtre sur ces questions, ont suscité l'intérêt. Et de la même façon, la lecture de l'ouvrage « Deconstructing Zionism » de Vatimaud, c'est un ouvrage collectif où on retrouve Butler, etc., ouvrage qui n'est pas traduit en français, m'a révélé que l'antisionisme de cette mouvance ressemblait énormément à l'antisémitisme d'antan puisqu'il était question d'odeurs infectes et de choses comme ça. Alors, j'ai remarqué, par exemple, que sur le site Al Jazeera, Vatimaud et d'autres avaient leurs, comment dire, je ne dis pas leurs ronds de serviettes, mais leurs habitudes. Et je me suis demandé pourquoi Al Jazeera s'intéressait tant à Nérida, notamment. Et quand j'étais à Tunis, je voyais, pendant le printemps arabe, tous les matins, je voyais Zizek faire le commentaire. Alors, Zizek, vous le savez, est un, est un, enfin, un ami, si on peut dire, alter ego, en tout cas, collaborateur régulier de Badiou sur des thèmes comme le communisme, etc. Mais par ailleurs, il a fait des déclarations qui lui ont valu le succès, comme Hitler n'est pas allé assez loin, ce n'est pas très clair, en tout cas, ça laisse à réfléchir. Bref, des propositions tout à fait radicales, mais qui pourraient très bien recueillir l'assentiment de milieux Qataris, puisque vous savez qu'Al Jazeera est la télévision semi-officielle du Qatar et qui est un des centres politiques des frères musulmans puisque c'est l'idéologie officielle de la même façon que ça allait pour le Hamas ou pour la Turquie de Rutoghan. Et quand on lisait, par exemple, un texte de Jean-Luc Nancy sur l'attentat au camion à Nice, où Jean-Luc Nancy explique posément que l'islamisme n'est évidemment pas en cause puisqu'il ne cite même pas le nom, le mot, ce qu'on pourrait appeler le mot tabou, non pas le N-word mais le I-word, il explique que c'est la faute du capitalisme européen, de la modernité, c'est la faute du camion. Alors, c'est la faute au camion puisqu'il reprend de cette manière la thèse heideggerienne que l'extermination est la responsabilité de la modernité technique dans une conférence privée de 1949 qui a été tardivement connue. Alors que, maintenant qu'on connaît mieux la Shoah par balle et qu'on a vu les massacres du Rwanda, on s'aperçoit qu'une extermination n'a pas besoin d'une technicité particulière et même les survivants des undercommandos insistent sur le caractère rudimentaire de leurs équipements. Donc, c'est tout ce courant anti-moderne et anti-lumière qui s'est développé à l'échelon international, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il se revendique comme anti-racisme, anti-raciste et bien entendu de gauche et voire d'extrême gauche et donc quiconque objecterait se verrait imputer une dérive droitière. Ce sont les termes qui m'ont été appliqués la semaine dernière lors d'une conférence à l'école normale supérieure de Lyon où j'ai été évidemment traité de raciste, antisémite, etc. Donc, les enjeux sont tout à fait présents et il ne suffit pas simplement de l'histoire de la pensée, il s'agit des attendus généraux de la cancel culture dans les pays occidentaux et à l'échelon, d'ailleurs tout à fait international, ça ne touche pas que l'Occident. C'est lié à des théories identitaires qui ont leur généalogie. et j'ai essayé d'en retracer quelques éléments. J'espère avoir pu vous dire un petit peu le pourquoi du cheminement et comment ça s'est concrétisé. je ne suis ni philosophe ni sociologue mais je reste attaché à la lettre des textes que je dis, non pas pour en faire une interprétation littéraliste mais pour souligner ce qu'ils ne disent pas. par exemple, les mots absents sont particulièrement révélateurs. De la même façon que le mot homme est absent des sites racistes. Vous savez, quand on fait une recherche sur un corpus raciste, on va rechercher Hitler, etc. Mais non, mais non, parce que les vrais nazis sont évidemment des sentimentaux donc ils parlent de Rudolf Hess, ils ne parlent pas spécialement d'Hitler. Donc, il faut aller un petit peu plus loin que les proclamations pour voir comment fonctionne le double langage tout simplement. c'est la seule langue universelle de cette manière. Oui. Cette remarque que vous faites me rappelle une citation célèbre de deux maîtres qui disaient qu'il n'a jamais vu un homme, il sait ce que c'est qu'un français, qu'un anglais, enfin je ne sais plus quelle nationalité, mais un homme, il n'en a jamais rencontré. Alors, oui, j'avais commencé ma conférence la semaine dernière en demandant comment reconstruire le concept d'humanité, c'est-à-dire qu'est-ce que l'humanité après la catastrophe est d'une certaine l'imputation ou du moins la qualification au sens juridique du terme tout à fait inouï de crime contre l'humanité est une forme de reconstruction du concept d'humanité la même où les nazis avaient entendu le détruire. Et si on regarde la littérature disons postcoloniale, on voit très bien que le concept d'humanité est attaqué de toutes parts comme blanc, ethnocentrique, etc. et évidemment le droit de l'homme aussi. C'est-à-dire qu'Agamben parle par exemple des prétendus droits de l'homme, Badiou, Suga, bien entendu des droits de l'homme, mais j'observe par exemple qu'en Arabie saoudite on parle des droits de l'homme islamique, qu'en Chine on parle des droits de l'homme asiatique et que la comment dire la disparition philosophique du concept de l'humanité est une est la chose la mieux admise. C'est pour ça que je pense qu'il faut souligner l'intérêt d'ouvrages comme celui récent d'Edith Fuchs aux éditions qui met sur la notion d'humanité et d'où vient cette notion ? Mais elle vient des Lumières précisément, enfin disons dans sa forme moderne et il est normal que tous les anti-Lumières vous évoquiez deux maîtres mais il y en a un autre effet de ce concept une cible et cela touche évidemment je fais un petit saut là ça touche aussi les humanités c'est-à-dire les disciplines littéraires au sens enfin littéraires les humanités au sens large dont les sciences sociales sont issues et c'est très frappant quand on voit par exemple des imputations de racisme ou de sexisme sur Théo Crite ou sur André Chénier enfin bref il y a là une éradication en même temps de la littérature mondiale je donne un exemple j'avais fait un petit travail de sémantique de corpus sur le mot femme au 19ème siècle dans 350 romans français pour disons un ou une féministe c'était totalement accablant accablant et bon comme on m'avait demandé une contribution dans une revue canadienne sur un sur un dossier féminisme j'avais envoyé ça et ça a été poliment refusé en disant mais monsieur votre votre papier ne contient pas suffisamment de références contemporaines j'étudiais simplement Balzac Zola c'est à dire qu'en fait j'ai compris que j'aurais dû parler de Butler c'est à dire que dans la stratégie identitaire on n'a pas besoin des objets ni d'objectiver quoi que ce soit d'ailleurs il n'y a pas d'autres méthodes que la citation en cercle et donc il y a un enjeu qui est aussi celui du caractère scientifique de ces disciplines qui d'ailleurs ne prétendent pas être des sciences puisqu'elles prétendent aussi être des disciplines militantes et faute d'arguments faute de validation et de procédures de validation minimales on ne peut pas contre-argumenter j'ai remarqué qu'on ne m'a jamais rien objecté c'est à dire on se fait on m'a simplement insulté ou on m'a dit vous lisez ça d'une manière qui n'est pas la mienne bon en gros et ça s'est arrêté là alors qu'on était en train de vérifier par la violence même du propos ce que j'étais en train de dire sur la culture on appelle ça censure culture on pourrait appeler ça culture de l'annulation on pourrait aussi appeler ça censure par l'inculture inculture non pas une inculture assumée mais une violence contre la culture ici je fais une petite parenthèse dans le monolinguisme de l'autre qui a été c'est un livre de Derrida qui était du milieu des années 90 95 ou 96 Derrida dit il y a une colonialité essentielle de la culture ah bon donc alors ça m'a fait réfléchir et quand j'ai vu dans les cahiers noirs que Heidegger dit ce targuet de culture etc c'est un comportement essentiellement juif et que il y a toutes sortes de stéréotypes sur le juif de culture stéréotypes qui se sont comment dire concrétisés dans les bûchers de livres mais aussi dans le grand discours de Heidegger sur l'autodafé symbolique de livres prononcé pendant son rectorat en 1933 et je ne peux pas m'empêcher de voir une continuité entre l'idée que la culture est condamnée comme juive puis condamnée comme occidentale puis c'est allé plus loin Grossfogel reprend ensuite Ramon Grossfogel qui est un des penseurs majeurs du décolonialisme plus récemment il y a quelques années parle de colonialité de la connaissance c'est-à-dire que la science elle-même est coloniale et donc une véritable politique antiraciste devra se tourner contre la culture c'est logique j'observe toutefois que Grossfogel citoyen américain et professeur à l'université de Berkeley mais quand il a été invité il y a un mois avec Uriah Boutelja porte-barole des indigènes de la république et auteur ou autrice d'un livre intitulé Les blancs les juifs et nous qui a été fort critique pour ses propos antisémites homophobes etc. je ne vais pas rentrer dans le détail de ce livre ces deux personnes ont donc été invitées par Maduro au Venezuela pour conforter un organisme de recherche postcoloniale qui est devenue une institution au Venezuela et moi je bougerai volontiers sur le langage décolonial des tyrannies en général ce qui m'a alerté là-dessus c'est qu'à la fin de son procès le procès qu'il a condamné pour crime de guerre s'est lancé dans une longue tirade postcoloniale devant la cour qu'il avait condamnée cette cour était composée uniquement de juges africains envoyés par l'Union africaine le même type de discours postcolonial a été tenu récemment par Erdogan qui a accusé le président français de néocolonialisme par l'imam d'Al-Azhar la grande université du Caire qui a une une sorte de valeur dont les propos et les avis ou fatouas ont une valeur canonique et cet imam d'Al-Azhar a dit mais tout ça c'est à propos des inquiétudes énoncées par le président à la suite de la décapitation de Samuel Paty il a dit mais ça c'est du racisme donc vous voyez l'imputation est celle-là c'est-à-dire puisque l'islam est une race critiquer l'islamisme c'est du racisme alors vous savez évidemment que l'islam est une religion mondiale où les arabes sont tout à fait minoritaires mais bon peu importe on n'en est pas là et donc la notion même d'islamophobie d'ailleurs suppose que quiconque critique une notion qui a été forgée par Tariq Ramadan lui-même au début des années 2000 quiconque critique l'islamisme dans ses aspects ne serait-ce que dans ses aspects les plus meurtriers se rend coupable de racisme envers les musulmans en général or un des fondements de la théologie politique islamique ou islamiste plutôt consiste à dire que par définition par essence par naissance toute toute personne née dans un pays musulman est musulmane d'où les procès d'apostasie pour les athées qui sont menacés évidemment dans plusieurs pays être athée suffit à vous condamner être athée déclarée suffit à vous condamner à mort maintenant on a vu par exemple une femme décapitée au sabre en Arabie saoudite sous l'imputation de crimes de sorcellerie etc etc donc il ne s'agit pas de choses frivoles c'est par exemple on a vu aussi ne serait-ce qu'en qu'en Egypte des condamnations récemment encore des condamnations pour apostasie c'est-à-dire changement soit changement de religion soit bref c'est cette question de l'appartenance rigide à une communauté qui fait le fondement de ses pensées or si on regarde si on regarde la généalogie de ce communautarisme au sens philosophique du terme on voit cela très bien dans la pensée de Heidegger dans la pensée de Karl Schmitt par exemple un écrit de Karl Schmitt tout à fait intéressant race mouvement peuple où il est clair que l'identité génétique entre le fureur et le peuple est le fondement de l'État et donc quand on voit réapparaître des idéologies réapparaître ou plutôt se poursuivre d'une autre façon des idéologies racialistes qui assignent toute personne à une communauté et lui attribuent son destin c'est bien c'est bien l'enjeu c'est-à-dire de limiter et même de détruire l'idéal d'autonomie personnelle et collective qui était l'idéal fondateur de lumière c'est-à-dire l'autonomie de façon à pouvoir tout simplement voter prendre à vie avoir le choix de sa vie personnelle enfin les choix personnels de sa vie sachant aussi j'y reviendrai peut-être que ces idéaux des lumières ont été mis en avant par les forces anti-impérialistes des gens comme Ho Chi Minh se réfèrent explicitement aux lumières il s'agit de prolonger l'universalisme des lumières dans l'internationalisme tout simplement et là-dessus le petit livre de Stéphanie Rosa qui date du début de l'année La gauche contre les lumières est tout à fait éclairant et je me permets de recommander la lecture à vos auditeurs qui ne le connaîtraient pas j'ai une petite correction à faire sur le terme d'islamophobie vous avez dit qu'il a été introduit par Tariq Ramadan alors il a peut-être été popularisé par lui dans les médias français ça c'est possible mais disons vraiment historiquement il date d'avant alors il a peut-être refait surface dans les années 2000 il y a une histoire quand même plus ancienne il y a le bouquin d'Isabelle Quercimon et Jean-Christophe Moro je crois que c'était l'islamophobie qui parle entre autres de cette histoire là qui est un peu plus compliquée d'accord est-ce qu'on peut parler un peu plus du on va dire des manquements scientifiques de ces mouvements intellectuels ou en tout cas qui ont une dimension intellectuelle identitaire se disant de gauche donc vous pointez notamment leur simplisme historique il y a tout un tas de manquements vraiment flagrants quoi en fait à une pratique sérieuse des sciences sociales dans ces mouvements là est-ce que vous souhaiteriez en discuter alors je je crois d'abord qu'il s'agit d'une position de principe Heidegger dit la science ne pense pas mais bien avant les comment dire les anti-modernes de l'époque romantique allaient dans le même sens c'est-à-dire toute c'est la rationalité elle-même qui est en jeu même au-delà de la science et c'est explicite dans le post-modernisme il faut relire de ce point de vue-là de la grammatologie de Derrida où il s'en prend explicitement à saussure pour en déconstruire déconstruire est un euphémisme pour ce que Heidegger appelait abbao c'est-à-dire mise abba ou destruction destruction il n'aimait pas destruction parce que c'était un mot d'origine latine donc on peut préférer abbao qui s'emploie pour détruire un bâtiment par exemple normalement et donc il s'agit de déconstruire l'idée d'une régulation rationnelle et de ce point de vue-là on peut reprendre un peu plus en détail la notion de logocentrisme qu'emploie Derrida et qui est devenue une des marques de fabrique de la déconstruction ça vaut évidemment pour le son puisque Derrida reprend à Ludwig Klages qui est un idéologue nazi mais aussi un passionné de graphologie l'idée que le son linguistique n'est pas l'essentiel et que donc c'est la graphie qui compte alors il faut savoir que pour les quand la linguistique s'est constituée en science c'est précisément en considérant non plus les lettres qui dépendent de systèmes sémiotiques indépendants des langues une langue peut changer d'alphabet sans aucun problème mais c'est la comparaison des sons qui lui a permis qui a permis à la linguistique de dépasser la grammaire et de se constituer véritablement en science là on est à l'époque des lumières précisément à la fin du 18e siècle mais derrière la critique du logos comme son il y a aussi la critique du logos comme raison c'est à dire comme discours articulé et argumenté et c'est tout à fait clair si on regarde la structure même des écrits non seulement Deridea mais post-moderne en général c'est à dire que d'une part les définitions sont exclues totalement exclues il faut relire de ce point de vue là la petite monographie de Deridea sur la différence avec un A où il explique posément que ça ne peut jamais être défini etc. et que donc il va s'appuyer là-dessus bien entendu et donc l'absence de définition fait qu'on pourra toujours vous dire mais vous m'avez mal compris et c'est ce que Batimo appelle il pensiero debole c'est à dire la pensée faible c'est à dire qui une pensée qui s'est revendiquée chez lui qui fait de sa propre invertébration le moyen très sûr d'échapper à toute contradiction dans la mesure où elle théorise elle-même son auto-contradiction et donc les textes qui sont formulés dans cet idiome adoptent eux-mêmes une structure identitaire c'est à dire ils sont rhapsodiques ils se répètent eux-mêmes ils répètent eux-mêmes en boucle leurs propres mots-clés ce qui fait qu'ils sont parfaitement imitables et d'ailleurs ils ont été imités ce qui est sidérant c'est que c'est le nombre des pastiches malicieux qui ont été publiés sans encombre je vous rappelle l'affaire Secal mais il y en a eu bien d'autres sont d'ailleurs que ça émeuve grandement les tenants de ces discours qui continuent et ce sont en fait des discours de couverture mais en même temps d'occultation des autres c'est à dire qu'ils prétendent posséder la recherche contemporaine en sciences sociales alors ce propos anti-scientifique ouvertement doit d'une certaine manière se priver de tout essayage scientifique humain au nom de la lutte par exemple contre le patriarcat je vous fais je vous demande parce que la rationalité est patriarcale vous le savez sans doute je vous suggère simplement et je suggère à nos auditeurs de taper rationalité patriarcale sur Google vous verrez une littérature surabondante qui montre que d'un point de vue féministe sain il faut fuir à grands pas la rationalité qui n'est jamais qu'un régime d'oppression alors il faut revenir aussi au fondement philosophique de cela y compris sur la notion de vérité scientifique qui est évidemment attaquée par des gens comme Foucault la vérité ce n'est que c'est une prise de pouvoir la science se réduit à un instrument de pouvoir etc etc et donc une juste lutte contre la domination en général vous conduit inévitablement à détruire la notion de vérité scientifique ce pourquoi le postmodernisme et la post-vérité sont parfaitement dans la dans la continuité le postmodernisme de ce point de vue là est un fondement philosophique de la post-vérité il n'est pas indifférent par exemple que Gambène au début de la pandémie ait publié un article sur lequel je suis intervenu dans la revue et cite Conspiracy Watch expliquant que la réalité elle-même non seulement qu'il y avait un complot autour de la pandémie mais que la réalité elle-même était un complot et donc on devient on passe dans le monde si on peut dire hyper complotiste de ce n'est pas un hasard je vous rappelle le recueil auquel participait Badiou il y a une quinzaine d'années sur le film Matrix Machine philosophique les auteurs du film Matrix se recommandent de Deleuze Lyotard etc. dire que en fait nous sommes la réalité à laquelle nous avons accès et la science à accès n'est qu'une apparence trompeuse c'est le thème gnostique de l'empire du malin tout simplement que l'on voit chez les nazis enfin je veux dire le néo-gnosticisme est particulièrement prégnant dès lors que on regarde un petit peu la théorie de l'histoire qui se trouve implicite chez ces auteurs il y a une révélation initiale elle a été occultée et maintenant nous approchons des dernières des derniers temps le poste c'est ça c'est la coupure avec le monde d'avant et donc la rationalité c'est le monde d'avant et les sciences aussi nous sommes passés à une autre à une autre les lois de la raison résident dans leur propre transgression ce qu'on appelle l'antinomisme et Agamben relie ça à l'antinomisme des des hérétiques juifs et notamment sa bataille de Zévi un messie autre proclamé au XVIIe siècle qui énonçait le principe que l'accomplissement de la loi réside dans sa transgression et donc comment dire la vocation routinière de la transgression fait partie aussi des habitudes de cette pensée post entre guillemets et donc bon je veux dire tu ne tueras point ça c'est un vieux truc une vraie transgression sera un accomplissement inversé de ce de ce précepte un peu daté est-ce qu'on peut parler un peu plus spécifiquement des des lectures historiques des lectures de l'histoire qui sont faites dans les études post-coloniales une lecture très sélective très partielle très simpliste oui alors je ne me prétends pas historien mais en ce qui concerne l'histoire de la langue on a travaillé avec des collègues il y a eu il va y avoir il y a apparaître un long article dans la revue l'information grammaticale de Yana Grinspoon sur l'histoire de la langue vue du côté des théoriciens des partisans du moins de l'écriture inclusive en premier lieu madame Eliane Viennot qui est une qui explique que la langue a été victime des grammariats masculinistes et qu'il faut la réformer mais son histoire de la langue repose sur deux trois citations elle est elle-même spécialiste d'un écrivain d'une écrivaine du XVIe siècle et donc elle écrit l'histoire de la langue à sa manière avec l'idée qu'il y a eu une occultation et qu'il faut revenir et modifier le code le code graphique et la syntaxe et elle a mis en ligne une pétition qui a eu du succès d'ailleurs contre la règle une règle de grammaire qui est scélérate c'est une étape de plus dans l'histoire des idées linguistiques jusqu'à présent aucun grammaérien n'avait mis en ligne une pétition pour stigmatiser une règle de grammaire dans la mesure où en principe la linguistique décrit la langue ça ne vise pas de la modifier et j'observe aussi que le professeur Raoult a mis en ligne une pétition aussi enfin du moins ses partisans pour Raoult se réclame du post-modernisme il cite abondamment Derrida Deleuze etc donc là on est dans un régime où pour trancher scientifiquement on fait appel au peuple c'est nouveau c'est nouveau c'est à dire que il y a comme ça un journal vaguement complotiste qui dit les experts devenus vaguement complotistes et même assez peu vaguement nos experts c'est vous vous voyez l'identité donc le ramassis des préjugés va être on va voter vous voyez imaginons imaginons même un vote en 1905 des physiciens pour ou contre la théorie de la relativité d'Einstein il aurait été mis en minorité c'est évident donc vous voyez que on est je veux dire la science c'est ce qui donne tort aux experts donc à fortiori la science c'est ce qui donne tort aux aux gens non informés et donc on voit par exemple des mouvements platistes les gens qui estiment que la terre est plate et on pourrait très bien imaginer un sondage où l'on arrive à une majorité de platistes et donc la terre pourrait être déclarée plate voilà alors maintenant plus sérieusement c'est l'histoire de l'Occident qui est en jeu dans les études postcoloniales et là-dessus il y a des des biais majeurs dans l'interprétation des faits d'une part on réduit à la traite atlantique l'ensemble de l'histoire de l'esclavage qui commence dans l'antiquité et qui se poursuit de nos jours dans des états comme l'Arabie saoudite ou la Mauritanie qui n'abolit d'ailleurs l'esclavage constitutionnellement que très récemment bref cette traite occidentale représente à peu près le cas dans l'histoire et l'idée ça n'enlève rien à ces crimes bien entendu mais les historiens qui ont eu le tort de rappeler ce fait comme M. Petri Grunouillot par exemple ont été victimes de toutes sortes de menaces et puis par le principe que la colonisation et l'esclavage étaient liés on en est venu à faire du 19ème siècle le siècle même de l'esclavage alors que c'est le siècle de son abolition bien entendu son abolition le projet même de l'abolition vient des lumières notamment des lumières anglaises il y avait d'ailleurs toutes sortes de sociétés comme en France la société des habits des noirs etc bref et c'est un paradoxe c'est un paradoxe mais dans bien des cas ce sont des colonisateurs qui ont fermé les marchés aux esclaves le marché par exemple à Kiva il y avait un marché aux esclaves en Ouzbékistan actuel particulièrement florissant on pouvait acheter un russe pour le prix de Dijamot ils étaient tricotés évidemment la colonisation russe a fermé ce marché mais ça a été la même chose pour le protectorat français pour le marché de Tunis ou bien pour les britanniques pour le marché de Cano et ainsi de suite donc je ne dis pas tous ces faits sont passés sous silence au contraire ils sont simplement réécrits même la guerre de sécession est oubliée c'est quand même il y avait quand même un enjeu la question de l'esclavage n'était pas Atlante et on a vu par exemple à la télévision récemment un long documentaire pré-découpé pour les classes sur l'histoire de la colonisation française produit par un entrepreneur Pascal Blanchard qui se présente bizarrement comme chercheur au CNRS il y a là-dessus une dizaine de pages de Pierre-André Taguief dans son dernier livre sur l'imposture décoloniale bref et le ce documentaire a été partout encensé mais ses fondements historiques sont fort biaisés parce que on a par exemple le propos de Margolin qui est lui un spécialiste de l'histoire de la décolonisation a été complètement étouffé et donc qu'est-ce qu'on fait ? On monte en épingle tel ou tel épisode et ça permet d'oublier complètement les luttes anticoloniales françaises parce que bon elles émanent elles émanent je dois le dire de blanc dans bien des cas et tout cela est occulté on se demande bien pourquoi alors que la fin du la fin du colonialisme enfin la fin des colonies de la colonisation en France a été évidemment lié à l'action conjuguée des mouvements de libération et des courants anticolonialistes en métropole et ça c'est tout à fait problématique parce que ce n'est pas une réécriture stricte de l'histoire mais on choisit dans l'histoire ce qui permet d'en faire d'en faire une image d'épinal culpabilisatrice évidemment pour l'ensemble de la population française oui est-ce que est-ce que vous souhaitez évoquer l'attitude des institutions académiques vis-à-vis de ces mouvements intellectuels souvent les partisans des culture studies des études postcoloniales etc se plaignent de ce qu'ils perçoivent comme un retard de la France sur nombre d'autres pays notamment anglophones en ce qui concerne la popularisation la prise de ces études de ces champs disciplinaires et bien je conseille à nos auditeurs d'aller sur le site de l'ANR et vous verrez des programmes comme Global Race qui sont financés à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros et si vous regardez ensuite les colloques organisés par Global Race vous avez la fine fleur de la pensée décoloniale mondiale donc je ne dis pas que pour des raisons qui m'échappent encore les études décoloniales soient si mal vues en France Pascal Blanchard et d'autres ont édité un gros livre aux éditions du CNRS et le président du CNRS lui-même monsieur Petit dans sa préface fort édifiante dit je cite de mémoire mais c'est assez simple le genre et la race sont devenus les grilles de lecture du monde social c'est quand même une caution on peut vérifier la lettre de ce que je dis dans le premier la première partie d'une étude parue en quatre parties dans la revue en ligne non-fiction si l'on regarde les thèses soutenues depuis une vingtaine d'années il y en a plus d'un millier qui portent sur ces thématiques j'en conseille vivement la lecture c'est tout à fait édifiant tout ça est en ligne ça n'a pas été étudié ça demanderait une méta étude d'un point de vue de l'histoire des idées ou du moins des idéologies parce que comment dire ces entre guillemets cultural studies vont dans leur principe même leur rapport à l'idée de scientificité à l'inverse des sciences de la culture ça rappelle un épisode un peu oublié mais signalétique qui était celui de la rencontre entre Kassirer et Heidegger à Davos en 1929 Kassirer venait de publier le dernier tome de sa philosophie des formes symboliques Kassirer était le premier recteur juif ou le second en Allemagne Heidegger était déjà aux fêtes de sa gloire et indépendamment des complexités de cette rencontre l'objectif était celui-là c'est-à-dire d'en finir avec la notion de science de la culture Emmanuel Fay a d'ailleurs décelé dans la première page de Sein und Zeit le grand livre de Heidegger de 1927 une réécriture inversée de la première page des premières pages du premier tome de la philosophie des formes symboliques de Heidegger l'objectif de Kassirer était parallèlement d'ailleurs aux écrits de Saussure que l'on a retrouvés en 1996 la fondation épistémologie la refondation et la réflexion épistémologique des sciences de la culture qui avait été formée à la fin du XVIIIe siècle comme un programme général par des gens comme Humboldt avec la linguistique comparée l'anthropologie comparée etc. et c'est c'est à ce courant que l'on doit la notion même de science sociale jusqu'à présent jusqu'alors il n'y avait que des disciplines séparées les unes des autres histoire des mœurs grammaire donc ce projet global qui remonte aux lumières devait être éradiqué puisqu'il en faisait partie et donc comment l'éradiquer ? eh bien l'agressivité de lobby académique est évidemment la meilleure des choses pour comment dire faire des discours d'occultation détourner les crédits et transformer les sciences sociales en commentaires sociétaux vous voyez et le sociétal se vend bien chez les décideurs parce qu'on a l'impression que ça parle à tout le monde vous voyez il y a une sorte de de populisme ambiant qui fait que un discours qui a l'air de s'emparer de questions sociétales dans lesquelles tout le monde va se reconnaître la sexualité ses vendeurs etc va se séduire parce qu'il ne faut pas être en retard il y a une concurrence internationale entre les universités etc donc si on veut prendre des clients aux américains il faut faire mieux qu'eux vous voyez cette ces conceptions sont assez vite répandues dans les milieux de de la décision qui échappent aux scientifiques eux-mêmes ok vous avez évoqué au début de notre entretien une controverse dirons-nous qui a qui a eu lieu après que vous ayez en tout cas tenté je crois que vous l'avez vraiment donné ce séminaire à l'école normale supérieure de Lyon est-ce que vous souhaiteriez en parler davantage ou c'est pas nécessaire alors c'est un je ne vais pas lasser nos éditeurs simplement je dois dire que la veille de cette conférence paraissait un communiqué assez menaçant à l'égard des organisatrices signé par six associations de l'école normale supérieure de Lyon communiqué auquel s'est ajoutée une émission de radio d'autres commentaires commentaire assez long publié par une revue pour dissuader enfin pour délégitimer par avance tout propos que je pourrais tenir il faut dire que j'avais publié donc en quatre épisodes dans non-fiction le mois précédent un texte qui avait valu plusieurs menaces de procès venant de de signatures tout à fait prestigieuses à l'échelon national et international et que c'était une démonstration déjà de ce que je me proposais à dire sur la culture de l'annulation ou de la censure la censure culture ensuite c'est accompagné de tweets représentant des photos d'excréments etc ce communiqué inter de six associations ce communiqué interassociatif a été publié sur la plateforme hypothèse.org qui est une plateforme scientifique bien connue en France elle y est restée plusieurs jours le cas de la diffamation est de toute façon établie mais ce document n'a été supprimé que plusieurs jours après et je dois dire que ma conférence ayant on ne pouvait pas l'empêcher physiquement puisqu'elle était par visio je l'ai demandé j'ai demandé vainement la vidéo normalement elle aurait dû être mise en ligne je n'ai pas de réponse très ferme j'ai demandé communication puisque j'en suis juridiquement propriétaire n'ayant pas signé de droit de cession de droit je n'ai pas encore eu de réponse donc je ne voudrais pas anticiper ces récents je vais faire une commencer un petit si on peut dire témoignage ou en tout cas un petit déroulé des faits de façon à clarifier les choses il est clair qu'à un niveau ou à un autre les tutelles sont impliquées dans ce genre de choses à plus non seulement les présidents des associations mais bon gré malgré il y a une à minima une intimidation rampante dans ce genre d'organisme j'ai reçu des courriers des témoignages venant de cette école normale supérieure disant mais monsieur ça ne me surprend pas ce que vous dites moi-même je je suis là à demeure et je je ne dis jamais mes opinions etc etc donc derrière il s'agissait évidemment de faire un exemple mais derrière cela il y a une un objectif de contrôle et je crains fort que les tutelles elles-mêmes ne soient pas favorables à la possibilité d'un contrôle idéologique et contrôle social par le biais de ces disons courants de pensée activistes par exemple chez Google on invite des conférenciers des coloniaux pour dire ah mais vous les blancs vous êtes des privilégiés vous voyez la division la division a toujours profité au petit patronat comme au grand donc je veux dire c'est un danger en général pour la démocratie pour les forces de gauche à l'échelon international avant l'élection de Trump vous alliez sur le site du parti démocrate il fallait cocher une case pour savoir dans quelle race vous étiez parce qu'on allait vous parler dans un langage propre à votre race vous voyez donc la division était instituée dans la page d'accueil vous voyez c'est parce qu'on se demande pourquoi mais voilà une des raisons donc ça c'est à réfléchir y compris par ceux qui accusent tout discours qu'ils ne seraient pas antiracistes dans le sens de ces militants racialistes et communautaristes d'être d'extrême droite en fait c'est écrit noir sur blanc sur le communiqué interassociatif à l'ENS qui est toujours en ligne donc je crois que ça laisse à réfléchir sur le double langage qui se tient qui ferait de toute critique du décolonialisme un acte de racisme de la même façon que toute critique de l'islamisme sera aussi un acte de racisme etc nous en sommes là ça fait partie de l'état du paysage et je crois que c'est peut-être l'heure de remercier nos auditeurs de leur patience et j'espère de leur bienveillance oui j'allais vous le proposer j'allais vous dire que j'ai fait le tour de mes questions et que voilà je remercie de votre générosité avec votre temps est-ce que vous souhaiteriez rajouter encore quelque chose avant d'arrêter ou alors je crois qu'il y a besoin d'une réflexion collective de façon il ne s'agit pas de de critiquer les uns et les autres il s'agit de proposer autre chose c'est pour ça que je commençais ma conférence en parlant de la reconstruction la déconstruction a eu lieu bon maintenant il faut proposer autre chose et c'est là-dessus j'avais fait d'ailleurs en 2005 dans mon livre sur sur les vies Ulysse Auschwitz quelques propositions tout à fait à la fin sur les humanités les sciences de la culture etc mais bon ce sera peut-être l'objet d'un de prochains travaux ou de prochains entretiens mais c'est une tâche urgente je le crois parce que il y a un moment où c'est trop tard c'est-à-dire toute voix discordante se voit accusée de d'avoir employé tel ou tel mot etc etc et donc vous avez dans le milieu universitaire nord-américain toutes sortes de de pétitions pour discréditer et surtout faire renvoyer les les voix discordantes alors moi on je ne peux pas pas me renvoyer parce que j'étais de passage mais enfin il s'agissait bien de faire de pression sur les personnes qui m'avaient invité à l'honneur c'est une démonstration empirique de tout à fait tout à fait clair voilà je vous remercie de votre attention au revoir merci beaucoup bonne journée merci d'avoir écouté liberté académique nous sommes un podcast science esprit critique et liberté nous interviewons des chercheurs enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre rationnelle et empirique nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle nos interviews se font en français ou en anglais vous pouvez retrouver tous les épisodes de liberté académique sur youtube et sur soundcloud ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme itunes stitcher et plusieurs autres encore liberté académique est également présent sur twitter at acadfreedom et sur facebook de l'internet Sous-titrage FR ?